Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une mouche, qui s'appelle la palareta. Prenez un hameçon de 14, il vous faudra une soie de montage jaune pour faire le corps, du fil noir pour faire le cerclage du corps, et du pardo pour faire comme des ailes. Commencez avec votre soie de montage jaune au milieu de l'hameçon, allez jusqu'à la hampe de l'hameçon, fixez un morceau de fil noir qui vous servira à cercler votre mouche à la fin. Faites un corps trop conique, c'est à dire qu'il va faire comme un tronc jusqu'à l'oeillet. Vous allez arrêter votre corps au trois quarts de l'hameçon pour pouvoir fixer les ailes. Faites un corps assez gros. Une fois votre corps fini, attachez votre soie jaune pour reprendre après du fil noir pour pouvoir attacher les ailes et faire la tête. En prenant ensuite votre soie noire. Cerclez votre corps avec votre fil noir du début. Comme ceci. Fixez votre fil noir pour finir le cerclage. Vous pouvez aussi prendre comme moi du coup de coque, vous faut des plumes assez rigides que vous allez fixer à partir de votre fin de corps jaune. jusqu'à environ à la rampe de l'hameçon, ce qu'il fera en guise d'aile. Coupez votre excédent de plumes. Faites une petite tête avec votre fil de montage. Faites entre quatre et cinq nœuds et votre mouche est finie. Après pour le corps et la tête, vous pouvez les vernir, mais ce n'est pas obligatoire. C'est en fonction de ce que vous voulez faire vous. Souvent on vernis le corps pour les concours, pour que ça soit plus joli devant les juges. Qu'est-ce que je ne imagine pas la quelle est votre mouche ? Vous pouvez le faire passer au bout de la mouche. Sous-titrage ST' 501